Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Aujourd'hui les amis on a plein de choses au programme Je sais que vous attendez aussi la vidéo sur les pronostics Donc vous inquiétez pas elle aura lieu dans la semaine Probablement demain ou samedi au plus tard de toute façon Donc si vous ne souhaitez pas la rater n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo Vous êtes en train de tout éclater en ce moment on va atteindre le palier des 3000 abonnés Très très rapidement je vous en remercie vraiment Et surtout si le contenu vous plaît n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu Vous le savez à présent ça aide énormément le développement de la chaîne Et je vous en remercie une nouvelle fois Vraiment en ce moment vous êtes au top on est en train de tout éclater Donc revenons-en pour commencer à lumière et ténèbres Light and darkness ce KvK qui doit commencer Alors le timer est à 2 jours 15 heures Et comme je vous l'ai dit on n'est pas sur un vrai timer C'est un timer du timer du timer En vrai ça va commencer dans 18 jours normalement si ce n'a pas été patché Alors certains d'entre vous me mettaient le contraire en commentaire Me disaient que dès le moment où ce timer sera fini on passe en pre KvK Non il y a le temps du matchmaking Sauf c'est un patch miraculeux mais il y a le temps du matchmaking Et vous le voyez nous les équipes commencent à se constituer Je suis il y a une demande en attente du 13-55 Je suis avec le 10-39 L'ancien serveur surpuissant des White Tagles Qui ne sont plus surpuissants on l'a bien vu malheureusement Il y a eu pas mal de migration sur le serveur Et le serveur 12-37 Ce matin il y en avait un troisième Un 1300 quelque chose Mais apparemment il est sorti je ne sais pas si il a été kické Ou si il a été sorti D'ailleurs je ne sais pas si on peut kicker un royaume Après avoir fait un accord avec eux Ou si c'est lui qui doit partir Ça c'est une bonne question Si l'un d'entre vous est roi dans une équipe A Parce que je pense que c'est l'équipe A Qui a le lead et qui choisit avec qui il veut être Ça serait intéressant qu'ils nous le disent Et comme vous le voyez de toute façon On est je dirais un petit peu à la bourre quand même Parce que la plupart des équipes sont déjà constituées Et donc je dirais les meilleurs morceaux sont choisis Les meilleurs équipes ont déjà Les meilleurs royaumes du moins Se sont déjà constituées des équipes bien opérationnelles Nous moi je n'ai pas d'avis De toute façon je ne suis pas ni dans le groupe de discussion Ni dans le process de choix Des royaumes et des équipes De toute façon au pire on aura une équipe Qui nous sera attribuée aléatoirement Donc moi je n'ai pas d'informations par rapport à ça Et puis de toute façon le but est de s'amuser Pendant les trois premières semaines Les deux premières semaines et demie Si je ne dis pas de bêtises Il ne va y avoir aucune action Excepté au niveau des ruines On va pouvoir rentrer une seule troupe Pour pas que ça lague et se battre Sinon il n'y aura pas grand chose à faire L'hôtel du ténèbre et les ruines des ténèbres Les ruines de l'ombre Si je ne dis pas de bêtises Je crois que c'est ça les deux noms complets en français Donc excepté ces deux zones là On ne pourra pas faire grand chose Même si ça a commencé À part faire des points d'honneur En tuant des barbares Donc encore une fois Gardez bien vos potions d'action Je voulais également revenir avec vous Sur les stratégies des trois guerriers Et ces relis qu'on peut affronter Des trois boss Puisque vous êtes nombreux à m'avoir posé des questions Sur Discord et Ingame Sur la stratégie pour les battre Et donc même si pour la première Elle est bien inconnue Je vais revenir sur les trois Assez rapidement Je ne vais pas vous faire quelque chose De trop long là dessus Juste les principales techniques Vous le voyez Moi j'ai fini tous mes essais Il m'en reste un sur le premier boss Et un sur le troisième boss C'est faute de temps Parce que je les ai enchaînés J'ai de la chance De faire partie D'un channel Où il y a beaucoup de gros joueurs Et on demande obligatoirement D'avoir une expansion D'armée 50 On accepte 25 aussi Enfin ils acceptent 25 aussi Et d'être buffé Donc c'est ce qu'il faut faire Avant de poster sur ce forum là Donc ça aide vraiment On les bâche très très rapidement C'est pour ça que J'ai pratiquement tous mes essais finis Et on se posait la question Et je me posais la question hier Est-ce que c'était reset A chaque fois Les pièces et les récompenses Tous les jours Non on a 4 jours au total Pour les tuer 3 fois Donc sur ce premier boss là Que vous connaissez La stratégie Vous la connaissez Très probablement Moi personnellement Je l'ai fait avec On peut envoyer un DPS Mais moi je l'ai fait avec Alexandre et Richard Avec un DPS infanterie Et pas un DPS cavalerie Comme Gendis Beaucoup utilisent Gendis Saladin Qui est un excellent duo Mais c'est pas forcément Obligatoire de les avoir En tout cas Le mieux est d'avoir Quand même quelque chose de solide Il faut quand même En général Sur ce premier boss Le mieux est d'avoir Un tank 2 DPS Je dirais type cavalerie Et un DPS Qui va faire de la zone Donc Yin Seong Ça peut être bien Donc Edward Yin Seong Ça peut être un excellent binôme La zone pour taper Les barbares C'est-ce que celui qui fait de la zone Va vraiment faire un max de points Donc il faut se mettre Comme je vous le disais Dans la vidéo d'hier Sur les 4 points cardinaux Pour essayer de vous espacer Pour tout simplement Pas prendre l'explosion de zone Comme ça vous n'avez pas bougé Et pas aussi prendre les coups de zone C'est très simple Vous la tabassez Vous vous mettez sous les dômes Dès que les dômes apparaissent Vous vous espacez quand vous la tabassez Il n'y a rien d'autre à faire Il faut juste la taper assez fort Pour justement la tomber Avant qu'elle devienne Pas invincible Mais avant qu'elle ait le buff Ou plus 10 000% de puissance Donc c'est vraiment très très simple Quand vous avez le buff Avec la flèche Ou vous allez exploser Vous vous écartez Sinon vous allez prendre un des buffs Pour tout le monde Et c'est relou Sinon vous les affile à tout le monde surtout Et voilà Il n'y a vraiment rien de sorcier Il faut juste bien la tabasser L'indicatif pour savoir L'indicateur pardon Pour savoir si vous allez la down ou pas C'est vraiment prendre le premier timer Quand regardez combien il lui reste de vie Quand les premières sphères Apparaissent En général Si vous n'êtes pas en dessous Des 800 000 C'est même en dessous Des 750 000 Si vous ne lui avez pas enlevé Un quart de vie C'est que vous allez trop lent En termes de DPS Moi en général Quand je la down On est sur cette base là Et ça passe tranquille Après ça peut passer Mais ça risque d'être quand même Un peu short Donc 800 000 Ça reste la bonne barrière On va passer à présent Au deuxième boss Donc cette Je ne sais pas son nom Cette prêtresse vaudou Donc on constitue des groupes Assez vite C'est assez simple Elle est beaucoup plus simple Keira la première boss Est vraiment la plus dure à battre Les deux autres sont quand même plus simples La plus facile c'est elle L'intermédiaire c'est le troisième Et la plus dure Donc c'est Keira Donc on va aller la faire elle Elle c'est une autre stratégie Moi j'ai fait mes essais Je les réussis aussi Avec en général Alexandre et Richard Je fais mes essais avec eux Donc là je vais envoyer Un DPS Un cavalerie Pour faire plus de dommages Avec elle Il faut vraiment bouriner Il n'y a pas vraiment Beaucoup de difficulté Il faut De préférence Ce n'est pas obligatoire Mais je vous conseille fortement Ici moi de prendre Si vous avez Alexandre De le mettre En binôme avec qui vous voulez Parce qu'il vaut mieux Pouvoir tenir Quand vous allez avoir Les phases de cooldown Où elle ne va pas être tuable Et il va falloir tuer les barbares Et aussi Il vous faut un DPS de zone De préférence Dans votre équipe Justement pour latter les barbares Donc Quand vous la faites là C'est assez simple Pareil Chacun a un bout Elle va faire une attaque En cône Sur celui Donc devant elle Sur celui Qui a l'aggro Donc il ne suffit De ne pas être dans le cône devant Vous voyez cette attaque là Vous ne vous mettez pas devant Vous êtes tranquille Et quand il y a le rond Qui apparaît sur vous Comme on le voit là Sur celui qui a l'aggro Il faut en sortir Vous voyez Sinon vous allez prendre Une attaque comme celle là Donc c'est très très simple Il n'y a que celui Qui a l'aggro C'est un peu relou pour lui Donc il faut juste Un tank pour ça Et c'est vraiment Très très simple Il n'y a pas de mystère Quand elle va arriver Pareil Vous regardez là Sa vie Quand elle va se protéger De devenir invincible Qu'elle soit en dessous De 750 Un bon essai Vous êtes même en dessous De 700 000 Lorsqu'elle va commencer A mettre son bouclier Sur elle Ensuite Méfiez-vous au niveau Des DPS à gauche Ce n'est pas forcément Les DPS qui apparaissent Là qui sont indicateurs De celui qui fait le plus De DPS réel sur le boss Puisque ça inclut aussi Les DPS faits sur les barbares Et sur ce boss là Vous allez en faire beaucoup Quand vous verrez Le classement final Quand vous la battez Là le classement final Et les items donnés Tiennent compte Que des DPS faits Sur le boss Et pas sur les barbares C'est pour ça Que celui qui peut être Premier là Peut ne pas avoir Les meilleures compétences Les meilleures récompenses Voir même Les pires récompenses Les plus faibles Des 4 Donc là Quand elle se met en bouclier Il faut s'écarter loin Le mieux est d'aller Dans un des coins Dans un des zones de pop Des barbares Vous mettez là Et c'est là Et vous voyez Je repasse premier En DPS Alors je ne suis pas celui Qui en a fait le plus Sur le boss Parce que j'ai l'aggro De tous les barbares De la zone Et je suis en train De les tabasser Donc très largement Je monte à plus de 40% Des dégâts totaux Et ce n'est pas pour ça Que si on la donne J'aurai le premier rang En termes de récompenses Ce qui est le cas Normalement Si je ne dis pas d'obtile Ou du moins C'est ce que j'ai vu tout le temps Et ça prend en considération Celui qui fait le plus De dégâts Sur le boss Donc si vous avez Une info contraire Par rapport à ça N'hésitez pas à me la mettre En commentaire Encore une fois Donc voilà La voulatée C'est là que celui Qui fait de la zone Est vraiment utile Et une fois qu'elle va avoir Fait tomber son bouclier Il va avoir 3 fois Où elle fait de la zone Et après vous pouvez retourner La taper C'est vraiment Un boss super simple Il n'y a rien de technique Il faut juste Faire suffisamment de DPS Donc il faut privilégier Une équipe full DPS Donc Et pas forcément Full DPS cavalerie Ça peut être Ça peut être du Edouard Ça peut être du Alexandre Il faut vraiment être full DPS Et il faut être solide Voilà Elle a fait ses 3 sorts de zone Vous le voyez On y retourne Et voilà En revanche Si vous les prenez Vous allez vous faire défoncer Parce qu'ils font ultra mal Ces sorts de zone Vous pouvez livre la partie Si vous prenez Ces 3 sorts de zone Donc voilà Il n'y a rien de sorcier là dessus C'est pour ça Qu'on va passer au dernier boss A présent Donc vous voyez On va assez vite Si jamais vous connaissez La stratégie Si vous la connaissez pas Comme vous le voyez Il n'y a pas grand chose à savoir Celui là C'est le boss Où il faut le plus DPS Donc il faut vraiment Bouriner à mort Si vous avez le choix Bien évidemment De votre équipe Vous prenez une équipe Bien Avec bien des DPS Et surtout N'oubliez pas de vous buffer C'est super important Là il faut vraiment Être buffé Sinon vous allez vraiment Vraiment galérer Autant les deux autres Ça peut passer Sans buff Autant celui là Ça passe Mais il faut vraiment Des joueurs de très haut niveau Avec des commandants Vraiment maxés Si vous êtes un peu limite Autant Autant commencer Avec des buffs Et une équipe Et une équipe Le plus buffée possible Et là Ça passera Donc vous voyez Là c'est pareil On va y aller Moi je reprends Mon même binôme Qu'avant Cavalry Pour faire des points Même si encore une fois Je préfère prendre Alexandre et Richard Là c'est vraiment Pour vous montrer Que j'ai pris un Mina KO Car c'est ce que Tout le monde a le plus Du moins Ce qui est le plus simple A avoir dans les légendaires Donc on y va là Tout le monde dans les points cardinaux Vous voyez une petite pastille bleue Je vous l'ai dit Dans la vidéo d'hier Encore une fois Et il va changer d'état Là il est plutôt en mode défense Et quand il a pastille rouge Il est plutôt en mode attaque Donc quand il est en mode défense Il n'y a pas grand chose à faire Chacun dans un côté Et un cas l'aggro Et vous voyez L'attaque est conique devant lui Il ne faut pas la prendre Parce que quand vous la prenez Vous voyez Il a un petit cercle orange Celui qui a pris l'aggro Un petit cercle rouge orangé Il a pris du debuff Donc lui Il a déjà un stack de debuff Il a plus 500% de dommage Sur la gueule Donc chaque fois Qu'il va prendre ce sort de zone Il va reprendre un stack Donc il ne faut pas qu'il le prenne Celui qui a la flèche Au dessus de sa tête A droite là Lui il se fait juste charger Mais il n'a pas forcément un debuff Donc c'est moi là Qu'il l'est Je me fais charger Mais je n'ai pas de debuff Là l'autre qui a l'aggro Il a repris un debuff En reprenant la zone Donc c'est important De ne pas prendre la zone Chaque fois que vous prenez la zone Vous prenez un debuff Vous prenez plus 500% de dommage Donc stackable A l'infini Et à chaque fois Ça remet le compteur Pour une minute Donc là en fait Il l'a pris plusieurs fois Il faudrait qu'il se barre Et qu'il arrête De prendre l'aggro Là il vient de changer d'état Il est en mode massue Quand il est en mode massue Il va faire beaucoup Beaucoup de dommage Direct et en direct Donc en contre-attaque aussi Et celui qui a l'aggro Si vous avez l'aggro Et que vous avez un stack De plus 500% de dommage Plusieurs fois Et que vous prenez le coup de massue Vous reprenez un stack Sur la gueule Et en plus Vous allez vous faire bien tabasser Et l'attaque de massue Regardez En fait Elle fait qu'un demi-cercle Donc si vous mettez derrière Vous pouvez taper Pendant un temps On pensait que la stratégie C'était de s'écarter Et de ne pas le taper Quand il était en ce mode là Mais c'est pas du tout ça Quand il est en mode berserk Comme ça En mode attaque Faut juste se mettre Totalement à l'opposé De celui qui a l'aggro Du moins pas dans le demi-cercle Devant lui Et vous êtes détente Vous ne prendrez pas le stack Quand vous avez le stack Qui vous augmente les dommages Comme celui qui est en bas Là au sud Qui a le petit stack orange Il faut s'écarter Et attendre que ça passe Il n'y a rien d'autre à faire Malheureusement Donc vous attendez que ça passe Il peut taper Là enfin Il n'est pas obligé D'attendre que ça passe S'il est sûr De ne pas reprendre l'aggro Si celui qui a l'aggro La tient bien Sinon S'il y a un risque Que vous reprenez l'aggro Ou que vous prenez un sort de zone Vaut mieux se mettre à l'écart Ou si vous en avez beaucoup Si vous commencez à avoir 4 ou 5 stacks sur la tête Vaut mieux s'écarter Parce que La contre-attaque Va vous faire très mal Si vous avez un plus 2000% de dommages La contre-attaque Va vous faire mal Moi quand je le fais Avec Alexandre ou Richard Jusqu'à 3 Je reste au corps à corps Si j'ai pas l'aggro Parce que si j'ai l'aggro Je me fais défoncer Si j'ai pas l'aggro Je reste au corps à corps Parce que la contre-attaque Je la tiens encore Ça me fait pas trop de dommages Quand je commence à arriver A plus 2000% de dommages Là la contre-attaque Elle me fait super mal Donc évidemment Je m'écarte Et j'attends une minute Le but là Est de le down très très vite Parce que En fait Il va devenir invincible Enfin il va pas devenir invincible Mais il va prendre Plus de 10000% de dégâts Au bout d'un certain temps Comme les autres Donc il faut vraiment Une équipe full DPS Encore une fois Moi mon critère de référence C'est Avant le premier switch Donc vous voyez J'ai pris le debuff là Avant le premier switch Il faut donc Quand il passe de défense à attaque Il faut être autour Des 700000 de dommages Donc avoir enlevé autour Des 300000 Si vous avez enlevé plus Évidemment c'est mieux Mais c'est un gage De réussite Si personne après Fait n'importe quoi Donc vous voyez Là moi j'ai pris le debuff Mais comme Je reprends pas de sort de zone J'en prends pas davantage Sur la tête En revanche Comme je suis en cavalerie C'est quand même une unité Qui est assez fragile Avec Mina Et qu'il est passé en mode berserk Et bien je m'écarte Parce que la contre-attaque Même avec un plus 500% seulement Me fait très mal Donc je m'écarte Pour pas prendre trop cher Et j'attends Que le debuff saute Donc là Il n'y a pas 10000 solutions Donc voilà La technique elle est assez simple Sur lui aussi Il faut juste vraiment Vraiment bouriner Pour être sûr De pas se faire démonter On va aller à présent Une nouvelle fois Faire un tour Sur le KVK 52 Qu'on a suivi Lors du live Et je vous ai fait part Que j'avais recordé L'ouverture des portes De niveau 5 Et qu'il y avait pas mal de choses Dont je voulais vous parler dessus Puisque j'ai vu Quelques erreurs quand même Qu'il ne faut pas Qu'il ne faut pas commettre A ce niveau là du jeu Et aussi on va voir l'évolution Puisqu'il y a eu apparemment Une grosse trahison Et c'est assez rare quand même Lorsqu'on est comme ça Acculé d'avoir des trahisons Sur des petits groupes Qui semblaient soudés Donc on va s'y rendre Et vous allez voir Avant cela je vais vous montrer Le record que j'ai fait D'ouverture des portes Justement de niveau 5 Donc déjà là Vous le voyez Énormément de monde Alors c'est très rare Très rare que mon iPad Pro Puisque je joue sur un iPad Pro Lag Alors là il y a quelques petits frises Quand je vais zoomer Je vais volontairement Je ne suis pas passé en graphisme Diminué Pour vous montrer La foule pleine Lorsqu'on va zoomer Mais vous voyez Sur les portes au nord Donc on est juste En zone Ocurie Donc c'est la zone Qui est à l'est La zone 5 Qui est à l'est Donc la zone Ocurie Vous le voyez Les deux Les trois alliances Qui sont les trois royaumes Même qui sont regroupés au nord Ont vraiment mis Toutes leurs forces De ce côté là Et en phase 2 Ils ont principalement Le 411 Royaume Imperium Royaume ultra puissant Le 1411 Qui a aussi regroupé ses forces Mais Si on regarde bien Le cumul des deux portes Il y a un petit peu moins de monde Du côté du 411 Que du côté En face Du côté de la Triple Alliance Je dirais Puisque forcément Il y a moins de royaumes Qui sont de ce côté là Même si c'est un royaume Surpuissant Le 411 Et qu'il a deux alliés Avec lui Qui sont face au port Donc là en tout cas Ça s'annonçait D'être une bataille épique Regardez C'est tout simplement Énorme Quand je zoom Ça frise Là ça frise en fait C'est pour ça que En plus d'avoir du temps D'apparition des troupes Ça frise aussi On le voit La porte là Elle allait ouvrir Et ils étaient prêts A la tomber L'enjeu pour eux Va être de la tomber Le plus rapidement possible Pour sortir Le plus rapidement possible Je ne connais pas Leur stratégie Mais vous allez voir C'est très simple A comprendre Ce qui va se passer Et ce qu'ils ont décidé Et on va le voir Par la suite Et on l'a vu Pendant le live C'est ce qui s'est réalisé Puisque lors du live Que je vous ai fait En début de semaine On était vraiment Sur quelques heures Après l'ouverture des portes Et donc on a bien pu voir La mise en place De leur stratégie Il y avait aussi Un petit enjeu psychologique D'être le premier A donner la porte Donc là On n'aura pas le message Donc je ne verrai pas Qui adonne la porte en premier Puisque pour avoir le message Il faut faire partie du royaume Et je ne fais pas partie De ce royaume là Donc bien évidemment J'ai regardé immédiatement Et vous voyez Hop un petit freeze Quand je dézoome Tellement il y a de troupes Je pense que c'est plus le jeu Que ma tablette qui galère Mais ou les deux Mais en tout cas Là on le voit bien Que c'est à peu près pareil Ils sont sortis Pareil C'est joué à l'heure de la seconde Donc ça n'a pas d'impact Psychologique Au niveau de l'adversaire Et ils vont tout de suite sortir Et on va très vite voir leur stratégie Alors pour moi La bonne stratégie Aurait été pour la triple alliance du nord De venir sur cette zone là Et poser tout de suite Dans le coin là Entouré de rivières De poser une forteresse Car très facile à défendre Beaucoup plus simple à défendre En étant posé au milieu là Parce que les troupes Ne peuvent arriver Que sur un côté Le côté ouest Chaque fois C'est la technique Qu'il faut faire en occurie Vous posez une forteresse là Il faut être le premier à le faire Et latter les autres Donc on va voir S'ils vont y penser Et donc là Ils sortent Et bizarrement Regardez Ils sortent Et il n'y a pas de pose de drapeau La première chose qui se passe Normalement quand vous sortez Vous posez un drapeau Alors je me dis Peut-être qu'ils n'en posent pas là Mais ils vont en poser Sur la porte du nord Pour construire quelque chose Non Pas de pose de drapeau Sur le nord non plus Donc C'est assez étonnant De faire une stratégie Et de Enfin de prendre la porte Plutôt Et de ne pas poser de drapeau Parce que Quitte à ne pas poser de drapeau Mieux vaut Ne pas prendre la porte Et puis Vous faites une stratégie De Lock de la porte C'est à dire Vous allez soit La sceller directement Après l'avoir prise Soit Vous allez immédiatement Envoyer en boucle Des troupes Les suicider sur des barbares Comme on l'a vu Ce qui a été fait Sur le nouveau KVK Qu'on peut faire Beaucoup plus facilement Pour régénérer La vie Des unités neutres Et empêcher Qu'on vienne sur votre territoire Alors là C'est Un Je dirais Une solution temporaire Puisque En passant par Les portes 4 Après ils vont pouvoir Venir chez vous Une fois qu'elles ne seront plus Semi protégées En passant par le terrain Qui est mitoyen Entre vous deux Mais en tout cas Ils peuvent pas le faire Dans l'immédiat Et si vous avez du monde H24 Pour envoyer des troupes Une unité sur la porte Et la suicider Vous allez tenir Il y aura pas de soucis Même sans utiliser De logiciel de bot Donc en tout cas Là ils sortent Et la plupart ne bougent pas Et regardez Ils posent pas de drapeau Il se passe rien Donc ça m'a vraiment surpris Déjà Que la porte soit prise Très rapidement Qu'il y ait autant de monde Et en fait les mecs Ils sortent Et ils font rien Donc c'est vraiment Très très surprenant Pas de pose de drapeau Rien Alors que de l'autre côté Eux évidemment En face Ils vont dérouler Leur but à eux C'est de venir Et de venir les coller Et de les envahir Puisque c'est eux Qui sont en supériorité Aujourd'hui Ils ont tous les autres T1 Et il y a que le terrain Au curé Où la bagarre Promettait d'être énorme Mais c'est vraiment étonnant De ce côté là De voir qu'il y a autant de monde réuni Pas de pose de drapeau Donc il n'y a que la volonté De faire de l'open field apparemment Pas de volonté de construire Pour aller attaquer en face En face regardez Comme je vous le disais Ils vont poser des drapeaux Mais eux aussi Ils vont faire une erreur Puisqu'ils ont posé un drapeau Tout de suite sur la gauche Mais vous allez le voir Regardez le temps de construction De ce drapeau Le temps de construction de ce drapeau Il est à 4% en 23 minutes Donc ça veut dire Que le drapeau Il est quasi full Et ils n'ont pas le buff Ils n'ont pas activé le buff artisan Ce qui fait artisan de la construction Artisan de l'histoire Je ne sais plus le nom exact Qui fait que vous allez augmenter De 400% La construction de drapeau Donc ça je vous l'ai déjà dit Dans d'autres vidéos stratégiques Sur le KVK Pensez bien à activer Le buff artisan Qui va augmenter de 400% La construction de vos drapeaux Puisque ça va vous permettre Vraiment d'avancer Pendant une heure Très rapidement En revanche regardez Ils ont lancé une forteresse En haut à droite Collée sur le terrain rose Alors là Je vous montre que personne N'a posé de forteresse ailleurs Sur la petite zone Où je vous disais Mais là à droite Voilà Là ils en ont posé une Et là c'est une erreur De la part des 411 D'avoir posé Alors c'est les Sky C'est une sub du serveur 411 C'est une erreur D'avoir posé une forteresse là Puisqu'il suffirait Que le rose Les slopes là Fasse juste un drapeau Tout de suite Ils construisent un drapeau Avec un artisan Dans 6 minutes il est là Ils mettent un coup A la forteresse Et c'est fini C'est plié Donc là Et ils auraient dépensé Des ressources déjà Pour rien Et déplacer des troupes Pour rien en cette direction Ils peuvent très rapidement La détruire Mais Mais Ils ont de la chance Les rouges Les roses ne vont pas penser A le faire Durant tout le temps De l'ouverture Tout le temps du record Ils ne vont pas penser A le faire Donc forcément Ça leur donne un avantage stratégique Mais S'ils avaient été efficaces La triple alliance Aurait dû faire ça Poser Un flag Juste à côté En faisant un jump Un passe-muraille Un jump Des montagnes Et tout de suite La détruire Ça aurait duré 5 minutes Et en 5 minutes C'était plié Et de l'autre côté Poser une forteresse Au centre sur l'île Et défendre leur position Mais là Ils étaient vraiment Dans une volonté D'open field Apparemment Et pas dans une volonté D'avancer Et vraiment construire Pour occuper le terrain Par la suite On va le voir Ils vont changer Leur fusil d'épaule Et ils vont construire Puisque Durant le live On l'a vu Il y a eu une belle bagarre Et ça tenait bien Un peu près au milieu De la carte Même si tous les points Je dirais vitaux Étaient contrôlés Par l'alliance Des serveurs 411 Alors Quand je parle de trahison Vous allez le voir On va retourner sur le royaume Voir dans quel état Il est actuellement Et là Vous allez être les seuls A pouvoir me dire Le degré De vérité De cette information Et on m'a dit L'information Qu'il y a eu une trahison Dans la triple alliance Alors C'est vraiment étonnant Parce que Quand on a un serveur Trois serveurs seulement Qui sont acculés comme ça Qui depuis le début du jeu Le début du KVK Sont ensemble Qu'il y a une trahison Là dedans Dans ce noyau Alors qu'ils se sont battus Depuis le début Pour survivre Dans cette petite bulle C'est quand même Très rare Je trouve Moi j'ai pas souvenir D'en avoir déjà vu Des trahisons Dans des six petits noyaux Qui s'étaient préparés A combattre Qui s'étaient préparés Vraiment A défaire l'ennemi En zone occurie Et pourtant Apparemment Elle a eu lieu Et c'est même pas Pour obtenir des récompenses Comme vous allez le voir Donc on va s'y rendre Sur ce KVK Voir aujourd'hui Quelle est la situation Donc on est Trois jours après L'ouverture des portes Si je dis pas de bêtises On est un peu plus de Trois jours après L'ouverture des portes Donc les choses Ont forcément évolué Non un peu moins de Trois jours après L'ouverture des portes Vous le voyez Là on va tout de suite Aller en occurie On y est déjà Vous le voyez Il y a peu que le rouge Tout de suite Le rose est chez lui Totalement Il est fermé Le long du mur Il était fermé La forteresse a tout de même Était détruite Celle qui était à droite Sur le terrain des roses Ils ont aucune forteresse Au centre On voit qu'il y a Des drapeaux inactifs Donc ils avaient quand même Construit Et ils se sont fait Totalement repousser Il reste quelques vestiges Orange au nord Mais de l'autre côté Le jaune n'a pas profité Le jaune Puisqu'ils sont Ils sont 4 en fait Contre 4 Et pas 5 contre 3 Comme je l'ai dit un peu plus tôt Mais il y en a un qui est enfermé Donc ils sont 4 contre 3 En vrai Sur ce terrain là Sur le terrain occurie Et ils se sont totalement fait Repousser chez eux Et quand je parle de trahison Donc on m'a informé Que le bleu foncé Donc sur le terrain global Le bleu foncé a trahi le orange Donc on voit le orange qui est là Et donc pour une raison Que j'ignore Et j'attends des informations Complémentaires là dessus Le bleu foncé aurait trahi Le serveur orange Sans raison apparente Sachant que Si c'est vrai Encore une fois Vous pouvez me le dire en commentaire Vous savez mieux que moi Mais si c'est vrai Ce que je trouve étonnant C'est qu'il n'y a pas de point En feu Là regardez Ils ont un point de contact Entre le bleu et le orange Et il n'y a pas de combat Sur cette zone là Donc est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est une rumeur Pour nuire justement A cette triple alliance Sachant que de l'autre côté Le bleu se fait aussi repousser Regardez Là le bleu Son drapeau a été détruit Par le vert Donc s'il a trahi le orange Il ne l'a pas trahi En faisant une alliance Après par la suite Avec les quatre autres Avec l'alliance du 411 Et sa forteresse aussi Est en feu Donc qu'est-ce qu'il y a gagné A trahir le orange Si c'est le cas Peut-être la trahison Est simplement un repli des troupes Mais en tout cas A ce stade là Je n'ai pas plus d'infos Et c'est très rare D'avoir une trahison Sur un si petit noyau Qui a tenu jusqu'au bout Donc en tout cas Si vous avez des informations Complémentaires là-dessus N'hésitez pas à me la mettre En commentaire C'est toujours intéressant De savoir Quels sont les royaumes Fiables ou pas Parce que n'oubliez pas Il y a de fortes chances Qu'on tombe avec Ces royaumes là un jour Sur un KVK Et savoir ceux qui sont fiables Et ceux qui ne le sont pas Ceux qui retournent leur veste Ou ceux qui jusqu'à la mort Vont se battre Même lorsqu'on est perdant C'est intéressant de le savoir Puisque ça permet De tout simplement De ne pas s'allier à eux Et de ne pas leur faire confiance Donc n'hésitez pas A mettre en commentaire Ce qu'il en est Si vous êtes sur ce royaume Pour finir les amis Je voulais vous montrer Trois screens De rallye Qui ont eu lieu Pendant ce KVK Justement Pour défoncer Les drapeaux ennemis Et vous allez voir Que Attila Takeda Bien qu'il ait été nerf N'est pas du tout mort Contrairement à ce que Certains pouvaient croire Et crier au scandale Ils ont tué Attila Takeda Etc Vous inquiétez pas Ceux qui les ont maxé Ils sont quand même Toujours des tentes Vous allez voir quand même C'est assez impressionnant Même face à Constantin Donc le premier rallye On le voit là On a Attila et Takeda Face A Wu Zetan Et Sun Z On le voit Bon évidemment Sun Z derrière C'est un peu plus léger Wu Zetan ça reste du lourd Et là Ils se font carrément éclater Ils ont pris 3 millions et demi de morts De l'autre côté Ils en ont que 1 million 8 Pas de blessés graves Évidemment Côté Attila Et de l'autre côté En défense Blessés graves Plus d'un million Bref C'est une blessés légers 8 millions C'est une boucherie Deuxième screen Toujours pareil On se retrouve Attila Takeda Face cette fois A Martel Et Yin Seon Donc un bon binôme Pour bien taper de la zone Et pareil Encore une fois Une vraie boucherie On a fois 3 de l'autre côté En dommage Et en mort En défense Donc clairement Là On est à plus de 3 millions Encore une fois Ils se font encore une fois Bien 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 malmenés Sur le dernier screen On le voit C'est Constantin pourtant Qui est là Avec Martel Face à Attila Takeda C'est plus équitable On a un degré de mort Qui est de 800 000 Contre 1 million De l'autre côté Des blessés graves Évidemment Plein Côté Constantin Et pas du côté d'Attila Et au niveau des blessés légers On est sur 3 millions Et 4 millions Donc évidemment Il y a encore un écart Mais ça dépend Comment les deux ont été renforcés Etc On a un moins 4,7 millions D'un côté Moins 7,5 de l'autre C'est un peu moins une boucherie Mais ça reste quand même Très 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 violent Pour ceux qui sont en défense Donc non Attila Takeda N'est pas mort Contrairement à ce que certains Pouvaient penser Suite au nerf Voilà écoutez les amis J'espère que cette vidéo Vous aura plu On aura à partir de vendredi Seulement sur mon royaume Apparemment certains d'entre vous L'ont déjà Et je trouve ça vraiment étonnant Qu'on ait un décalage Dans les events du printemps Qui sont des events Normalement qui auraient dû commencer En même temps pour tout le monde Est-ce que ça a un bug ou pas Je suis vraiment surpris Mais certains d'entre vous Ont déjà les events du printemps Nous ils ne commenceront donc Que vendredi Donc je vous en parlerai Dès ce moment là J'espère qu'on aura Qu'on fasse un petit coup De puzzle master Si cette vidéo vous a plu Les amis n'hésitez pas A lâcher un gros pouce bleu Vous le savez Ça aide beaucoup Le développement de la chaîne Et surtout 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 Pour qu'on éclate ce plafond Des 3000 abonnés Qui nous narguent Je compte sur vous Les amis n'hésitez pas A vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Prenez soin de vous Faites attention à vous Je vous souhaite un bon jeu à tous Et je vous dis à plus Sur ROCK Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada